Le mot twirling, ça vient du verbe anglais tout twirl, qui signifie faire tournailler. C'est une discipline qui a été créée aux Etats-Unis depuis il y a une trentaine d'années, ça s'est importé en France. C'est à la fois un sport et un spectacle, au même titre que la gymnastique rythmique, le patinage artistique. Pour pratiquer, il faut des compétences telles que le dynamisme, la souplesse, l'harmonie. Il y a beaucoup de personnes qui confondent le twirling avec le curling. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même sport. D'autres personnes, en voyant nos bâtons, pensent que nous sommes des majorettes. Ça me met un peu en colère, on n'est pas des majorettes, on fait du twirling, on est des twirlers. C'est un sport de haut niveau et vous ne verrez jamais un twirler dans les fêtes de village, en train de défiler comme le font les majorettes. J'avais 7 ans et la meilleure amie de mon frère pratiquait le twirling. Il m'a emmenée voir une de ses compétitions et là, on arrive, on voit ce nouveau monde. Ça ne m'a plus jamais quittée, ça fait 10 ans que je pratique. Ça a vraiment été probablement le plus bel hasard de ma vie. Les anecdotes, j'en ai plein, mais une qui nous a marquées, c'est qu'à ma première compétition, j'arrive devant le juge et là, qu'est-ce qui se passe ? J'oublie ma chorégraphie parce que je suis toute petite, j'ai du mal, la mémoire, ça ne marchait pas au début. Je réfléchis pendant des minutes qui m'ont paru une éternité. Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, ça fait bizarre. C'est une drogue d'entrée en matière. J'ai remporté quelques titres avec mon club, le Twirling Club de Veden. J'ai été vice-championne de France en 2016, championne de France en 2017 et en 2019, l'année qui fut un peu la consécration, puisque j'ai eu un titre de vice-championne d'Europe en solo, en individuel. Puis avec mon équipe, on a été vice-championne d'Europe et vice-championne du monde en 2018. J'aimerais que les filles de mon âge vivent des expériences aussi enrichissantes que les miennes. Et pourquoi pas les aider, devenir coach dans mon club. J'adore l'adrénaline, j'adore me présenter devant le juge. J'aime me surpasser, donner le meilleur de moi-même, produire un travail dont je pourrais être fière après mon passage. C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup dans le sport. Et après pour mon sport, déjà premièrement qu'il soit reconnu, connu du grand public. Parce que je suis sûre que ça pourrait plaire, le mélange de bâtons, de gym, de danse, tout ça, ça pourrait plaire à un plus grand nombre. Et pourquoi pas les Jeux Olympiques, c'est dans l'air, on en parle. Et c'est vraiment un rêve, le tourling aux Jeux Olympiques, ce serait quelque chose de fantastique. C'est mon espoir, c'est mon rêve. Sous-titrage ST' 501